salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur farming simulator 2013 pour un tuto donc j'en ai déjà fait quatre ou trois des tutos ouais trois quatre je crois je n'ai fait à fait j'en ai dû en faire deux ouais deux donc ça c'est doit être le troisième à peu près trois deux trois quatre mois voilà donc j'en ai fait à peu près pas mal pas mal oui parce que sur eurotruc comparé à eurotruc j'en ai pas fait beaucoup voilà mais ça c'est le tuto ultime qu'on me demande on m'a demandé depuis un bail tout ça c'est le tuto pour modifier l'argent alors par exemple on voudrait tester un mode sans faire une carrière suivie tout simplement vous voyez le 11 996 euros que vous voyez là dans le dans le petit rectangle de le petit rectangle où il ya de l'argent et ben c'est l'argent pour modifier ça je vais vous faire montrer ça tout de suite alors tout avant de passer sur le bureau de mon pc juste avant ça donc pour les raisons laquelle on veut faire ça c'est parce que par exemple on veut pas faire un mot on voudrait essayer un mode sans faire une carrière suivie on veut pas faire une carrière suivie on veut chuter on veut modifier l'argent donc le 11 996 euros on va le modifier maintenant donc tout simplement vous quittez donc vous avez retenu c'était 11 996 euros vous sauvegarder voilà voilà vous faites abandonner la partie vous regardez c'est dans quelle sauvegarde ça est enregistré dans la 5 ok dans la sauvegarde 5 ok jusque là vous êtes d'accord je fais quand même moi me noter que c'est de la save 5 voilà ok on est d'accord jusqu'à maintenant ok donc maintenant je vais quitter on se retrouve sur mon bureau juste après donc on se retrouve sur le bureau on va pour modifier l'argent va faire démarrer document voilà donc si sur vous avez sur l'app si vous êtes sur windows 8 vous faites clic droit donc si vous l'avez pas ici vous fait si vous l'avez pas le document ici vous cliquez ici voilà vous faites document et vous avez bon moi je suis pas sur windows 8 je vais je mets ça marche aussi quand même en une de 7 ans que je ne vous faire montrer document my game up my game my game voilà je cherchais un peu le my game farming simulator 2013 donc pour moi c'est la save 5 après pour vous je sais pas pour moi c'est la 5 pour ma part donc voilà moi c'est la 5 voilà vous allez dans carrière save game ouvrir avec bloc note tout simplement vous allez dans monnaie donc moi c'est bien ce qu'on savait dire 11 1993 on va changer on va mettre 110 mille voilà voilà 110 mille hop enregistré donc voilà on se retrouve sur le jeu alors carrière on va dans save 5 et ça a bien marché c'est 110 mille euros voilà donc je vais vous bien montrer que ça marche que c'est pas du copie coller que machin ça marche vraiment franchement bah de toute façon voilà ça marche essayez chez vous et puis ça marchera aussi voilà tout simplement c'est encore plus facile que sur eurotruck 2 pour vous dire c'est encore plus facile que sur eurotruck 2 parce que sur eurotruck 2 faut aller avec sheet engine et là il n'y a pas besoin de sheet engine il y a juste bah une petite modif d'un document et puis c'est parti vous pouvez vous faire une caractéristique ou juste pour tester les modes voilà donc voilà voilà donc voilà c'est surtout que ce commentaire revenait là c'était pour la les tutos que j'avais fait et aussi pour ma présentation de ferme aussi que ce message revenait beaucoup et donc bah maintenant bah voilà il ya le lien de j'ai jeune oula il ya le lien n'importe quoi je viens de faire un 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 tuto maintenant donc c'est bon il ya le tuto donc c'est bon maintenant donc un petit peu long le chargement mais bon voilà et donc on a bien 110 mille euros voilà voilà donc j'espère que vous avez compris ce tuto il n'y a rien de compliqué dans ce tuto là c'est juste très simple euh oui donc là c'est une partie que j'ai commencé vite fait voilà euh oui donc ça là ça me retire de l'argent c'est normal c'est le coût d'entretien des véhicules tout ça donc ceux qui ont l'habitude de jouer ils comprennent euh voilà ça c'est parce que j'ai commencé c'est le coût d'entretien des véhicules euh bref euh donc voilà euh qu'est ce que je voulais dire euh euh que je réfléchisse oui oui donc voilà pour ceux qui n'ont pas compris euh bah vous me dites dans les commentaires hein euh je vous aiderai mais bon je pense que vous avez tous compris hein il n'y a rien de si compliqué que ça euh voilà euh sinon vous dites moi dans les commentaires je vais vous aider voilà donc j'espère que ce tuto vous a bien aidé hein faites le moi savoir en mettant des pouces bleus ou dites le moi dans les commentaires tout simplement donc voilà n'oubliez pas de mettre un pouce bleu euh lâchez vous dans les commentaires euh merci aux 100 abonnés merci beaucoup merci aux 100 abonnés je viens de voir ça juste avant de commencer le tuto merci beaucoup aux 100 abonnés euh n'oubliez pas d'aller voir ma page Facebook Quasite9 euh espace gameplay espace youtube qui est dans la description le twitter aussi le twitter aussi euh donc voilà n'oubliez pas euh d'aller voir tout ça hein checker tout ça pour pour ça pour avoir les informations tout ça tout ça donc n'oubliez pas et moi je vous dis ciao à la prochaine bye bye tout le monde d'hommes Sous-titres par Juanfrance